... Saviez-vous que lire pendant 6 petites minutes réduit votre stress de 68% ? Maintenant, comment faire son choix parmi tant de possibilités de lecture ? En commençant par visionner notre sélection du jour. Entrons dans le vif du sujet avec Ghost in Love, 20e roman de Marc Lévy. Thomas, virtuose du piano, va avoir l'étrange et inespérée opportunité d'exprimer ses sentiments, ceux que parfois la pudeur retient, et ainsi atténuer un regret. Le début du livre est magnifique. Tout se résume à la question innocente d'un enfant. « Dis papa, qu'est-ce que c'est d'être père ? » Au fil des pages, on va aboutir à la conclusion que la réponse ne s'énonce pas mais se prouve. Le livre est une réflexion tendre sur qu'est-ce qu'être parent, qu'est-ce qu'être enfant, et de l'importance d'aimer de son vivant. Pour peu qu'on le veuille bien, on plonge avec délice dans cette rocambolesque histoire truffée d'humour, d'émotions et de légèreté souvent profonde. Une véritable ode à la vie. « Ah, je vois certains dire, ce livre est sorti en mai dernier, certes, mais il a été édité en livre de poche il y a peu. » Pour rester dans le surnaturel, parlons maintenant de l'Institut de Stephen King. Pour celui-ci, l'auteur a déclaré qu'il voulait juste écrire sur des enfants sans défense, enfermés, et qu'ils doivent s'unir pour combattre de cruels adultes qui procèdent à des expériences sur eux. C'est peu ou prou le résumé de l'Institut avec bien sûr une grosse part de fantastique et un thème récurrent du romancier, à savoir les pouvoirs psychiques chez les enfants. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luc Ellis, jeune sourdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Il se réveille alors à l'Institut dans une chambre presque semblable à la sienne. Dans le couloir, d'autres portes qui cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs particuliers. Mais que font-ils là et qu'attendent-on d'eux ? L'histoire est comme souvent longue à démarrer, car Stephen King prend tout son temps pour installer l'intrigue. Mais rassurez-vous, tout finit par s'imbriquer au fil du récit. Les personnages sont toujours aussi fouillés et attachants, surtout les enfants, victimes innocentes d'un atroce complot, organisés depuis des lustres par des adultes ayant perdu une part de leur humanité au profit d'une cause qu'ils ne remettent plus en question. Les aficionados de Stephen King resteront toutefois perplexes face à cette nouvelle direction prise par l'auteur, qui laisse le lecteur face à une interrogation. D'un point de vue éthique, peut-on sacrifier des êtres humains pour sauver le monde ? En parlant de problèmes éthiques, comment réagiriez-vous si un de vos amis proches vous proposait d'assister à un meurtre ? Eh bien, c'est l'étrange invitation que reçoit Takahashi, écrivain de son état de la part de Sonomura. Entre curiosité et incrédulité, il se laisse entraîner dans les bas-fonds de Tokyo. S'en suit une véritable partie de cache-cache, agrémentée de voyeurisme et de messages codés. Le suspense nous tient en haleine jusqu'au dénouement final, qui à notre humble avis se révèle décevant, cruel et farfelu. Dommage. Ce livre n'est pas récent, mais sa traduction un peu plus. Junichiru Otanizaki, dans un style très cinématographique, il laisse libre cours à son obsession et sa fascination pour la mort. Plus d'un an que nous n'avions pas fait de vidéo. Notre avis sur les livres dont nous venons de parler était prêt depuis des mois, mais le confinement a tout chamboulé. On a ceci dit décidé de vous les présenter quand même. Si nous n'avons pas été prolifiques durant cette période, d'autres l'ont été, à la star de Jeanne Chérald, qui dans la collection de Philippe Delerme, Le goût des mots, nous propose « À cinq ans, je suis devenue terre à terre ». À travers un glossaire très personnel, l'autrice-compositrice-interprète célèbre les mots qui ont traversé sa vie. Comme à son habitude, elle se livre sans détour. On retrouve également l'artiste engagé qu'on aime ou pas d'ailleurs. Dans notre cas, c'est clair, petite collection personnelle. On ne vous cache pas, ceci dit, qu'il nous a fallu un peu de temps pour apprivoiser cette expérience de lecture. Mais très vite, on s'est pris au jeu. Des mots et à leur signification qui tour à tour est émouvant, drôle, pertinent, pittoresque. La journée de la lecture à voix haute est liant lieu tout prochainement. On saurait trop vous conseiller ce livre qui, selon nous, se savoure encore mieux dans le partage. Plus que jamais, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de nos nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada